Bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de paye sur le droit à congé payé alors avant toute chose quand on parle de droit à congé payé il faut savoir que le salarié doit avoir effectué dix jours de travail effectif pour l'ouverture de ses droits ça veut dire qu'il doit avoir travaillé dix jours réellement mais sont aussi assimilés comme du travail effectif le repos compensateur les congés payés les congés maternité les congés pour accident du travail la maladie professionnelle et les jours fériés chômés alors il y en a un seul jour fériés chômés c'est le 1er mai autre chose à savoir concernant le droit à congé payé c'est que tout salarié a le droit à 2,5 jours ouvrables de congé pour chaque mois de travail effectif dans la période de référence alors la période de référence légale elle va du 1er juin n-1 au 31 mai n donc cette période c'est la période légale maintenant en fonction d'accords collectifs ou de conventions collectives cette période pourrait être modifié au niveau des jours de congés donc là nous les avons en jours ouvrables si nous les avions en jours ouvrés ça donnerait 2,08 jours ouvrés de congés par mois alors là ici quand on est en jours ouvrables on multiplie du coup par 12 mois on obtient donc sur une année 30 jours ouvrables de congés payés sur une année maintenant si nous étions en jours ouvrés nous aurions 25 jours ouvrés de congés payés donc je vous fais quand même la relation parce que selon les entreprises on peut compter les congés en jours ouvrables ou en jours ouvrés ça dépend du fonctionnement de l'entreprise alors on va voir à l'aide d'un petit exemple comment on calcule en fait les jours acquis de congés payés donc on a un salarié qui est embauché le 11 septembre de moins 1 une entreprise qui travaille du lundi au vendredi et on nous demande le nombre de jours acquis pendant la période de référence classique donc on la renote parce que c'est une période qu'il faut connaître période de référence elle court du 1er juin de moins 1 au 31 mai n donc maintenant les congés payés sont acquis en fonction du temps de travail effectifs dans l'entreprise donc ça veut dire qu'on va calculer le nombre de jours où le salarié a pu travailler et on va le compter en jours ouvrables donc là ici nous partons sur la première semaine du lundi au samedi on a six jours la deuxième semaine du lundi au samedi on a de nouveau six jours et une troisième semaine aussi pleine donc 3 x 6 18 jours de présence donc maintenant on va pouvoir calculer notre droit acquis à congé payé je vous rassure il n'y a pas de formule c'est très simple donc on a en moyenne 26 jours ouvrables sur un mois et pour les 26 jours ouvrables on obtient 2,5 jours ouvrables de cp j'ai été présente 18 jours ouvrables et je veux savoir en fait combien de jours de cp j'aurai donc je vais faire le petit produit en croix 2,5 jours multiplié par 18 jours sur 26 jours ouvrables soit 1,73 jours acquis donc sur le mois de septembre donc si je suis sur un logiciel de paye ça restera 1,73 là nous sommes sur un système de calcul manuel on arrondit toujours sur l'aspect le plus favorable aux salariés donc on aura deux jours acquis sur le mois de septembre alors maintenant c'est pas terminé parce qu'on a juste calculé le mois de septembre maintenant si on est sur la période de référence du 1er juin et de moins 1 au 31 mai mais reste la période d'octobre à mai à calculer donc d'octobre à mai nous avons 8 mois 8 mois par 2,5 jours ouvrables donc ça nous fait 20 jours ouvrables d'acquis d'octobre à mai et maintenant si on veut connaître le nombre de jours acquis sur la période donc de septembre du 11 septembre au 31 mai c'est très simple on fait l'addition donc on a deux jours plus 20 jours on a donc acquis 22 jours ouvrables sur cette période donc voilà tout simplement pour le calcul du droit à congé payé comme vous pouvez le remarquer il n'y a pas de formule extraordinaire la seule chose il y a des éléments à retenir le système de période de référence ça c'est quelque chose de très très important l'axe de travail effectif ça aussi ce sera quelque chose qui sera très important pour vos cours de paye et puis après c'est tout simplement des petits calculs relativement simples avec des produits en croix et un tout petit peu de logique donc j'espère que ce petit tuto aura été simple et compréhensible pour vous en attendant je vous dis à bientôt pour un autre tuto c'est parti c'est parti